bonjour à tous bienvenue au rendez vous de midi nous allons à dinan à la rencontre d'un d'un d'entrepreneur du nouveau président du club des entreprises de dinan et enfin un petit peu tout le bassin là de la haute meuse ça s'appelle valet co bonjour michael collin bonjour monsieur le grain bonjour à tous alors monsieur collin quelle est l'idée à quoi répond le besoin de créer un club d'entreprise à dinan mais le besoin du club d'entreprise l'idée tout d'abord vient des adl qui ont mis en place cette idée ça fait partie de l'agence de développement local je précise pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas toutes les complexités institutionnelles de notre pays voilà donc ça vient de l'agence de développement local de dinan et ils se sont rendu compte au fait que sur dinan c'était une zone un petit peu petit que pour pouvoir créer un club d'entreprise dingue de ce nom donc ils ont décidé de s'associer avec l'adl dans et ils ont contacté nicolas qui a été très ouvert à ce nouveau projet et donc suite à ça ils ont rencontré aussi monsieur sauvage du bep parce qu'il faut savoir que le bep intervient aussi dans la création des clubs d'entreprise on est sûr soutenu donc par le bureau économique de la province ils se sont rencontrés l'adl et le bep ensemble et ensuite ils ont contacté les entreprises de la région justement pour voir qui était intéressé il ya eu d'abord des prêts réunion pour voir un peu qui voulait se lancer dans le projet on a participé à ces prêts réunion et par la suite on a mis en place un comité pour pour se lancer et vous même alors vous avez été contacté vous vous travaillez chez créer coller à dinan vous avez été contacté vous êtes intéressé à ce projet pourquoi pourquoi parce que tout simplement je trouve que la vallée mozanne est quand même une grande région et on n'a pas souvent on ne connaît pas je trouve les entreprises de sa région donc moi ce qui m'intéressait dans un premier temps c'était de voir les entreprises qui se trouvaient ici dans le bassin de la meuse de voir un petit peu parce qu'il ya il ya plein d'entreprises moi personnellement ben j'ai quand j'ai fait la découverte et je n'imaginais pas par exemple qu'il y avait ce potentiel dans notre région et je trouve aussi que d'être plusieurs entrepreneurs il faut savoir que dans les entreprises on rencontre généralement tous les mêmes soucis on voilà que ce soit au niveau de la gestion du personnel que ce soit au niveau parfois des lois qui changent donc c'est aussi le club d'entreprise est aussi une aide en tant qu'entrepreneur si moi j'ai une question je vais essayer de contacter un autre entrepreneur je vais prendre la construction d'un bâtiment ben voilà je vais contacter un autre entrepreneur qui a fait construire pour savoir avec qui peut-être il a travaillé quelles difficultés il a rencontré je pense qu'on rencontre tous les mêmes difficultés dans nos entreprises le fait d'être plusieurs ça aide aussi à pouvoir avancer soi-même et profiter aussi des conseils des autres donc c'est un peu ici la force du club c'est qu'il ya il ya des jeunes il ya des gens qui ont qui ont beaucoup plus d'expérience et inversement nous on peut amener en tant que jeune la dynamique près des gens qui ont plus d'expérience et dont ça fait 20 ou 30 ans qu'ils travaillent et à l'inverse eux peuvent nous amener aussi leur propre expérience par rapport aux points positifs ou au point négatif sur certains dossiers donc moi ce qui m'intéressait essentiellement c'était un connaître les entreprises de ma région et je crois que c'est aujourd'hui le but du club d'entreprise c'est se connaître entre nous et deuxièmement pouvoir aussi profiter de l'expérience des autres entrepreneurs alors le la sous-région du bassin mozan je dirais en tout cas de la haute meuse est une région on le sait on encore parlé récemment sur ma télé qui est fort touché quand même par un niveau de chômage et par des difficultés économiques comme ailleurs mais qui sont peut-être plus créantes dans le sud de la province de namur est ce que c'est quelque chose dont vous parlez entre vous est ce que ça a servi aussi d'élément déclencheur à cette envie de créer un club donc voilà aujourd'hui il est un petit peu tôt pour pouvoir dire avec le club d'entreprise on va faire telle ou telle action parce que bon ben le club d'entreprise est seulement en train de se mettre en place il a été officiellement créé le 28 janvier donc tout va dépendre un peu de ce que souhaitent les entrepreneurs maintenant justement dans ce cadre là pour cet aspect social on a émis quelques idées de pouvoir bon ça ne répond pas notamment au chômage et à la question que vous posez mais voilà et pouvoir ouvrir nos entreprises aussi au réto par exemple en fin d'année c'est trouver un partenariat avec les écoles pour qu'ils puissent aussi venir découvrir enfin je parle des cinquième et sixième secondaire essentiellement qu'ils puissent un peu venir découvrir nos entreprises qu'ils puissent aussi se dire maintient ok telle entreprise j'ai envie de me diriger des graphistes si je prends mon cas pour ma société créé coller ben inviter un peu ces jeunes à venir voir nos sociétés voir comment fonctionne en quoi consiste le métier d'imprimeur ou de graphistes c'est aussi ça donc oui on ne répond pas dans un premier temps maintenant on a été aussi contacté par monsieur quentin de créancourt pour en ce qui concerne les emplois partagés qui est monsieur quentin de créancourt il fait partie de la société si je ne me trompe challenge donc c'est une société qui touche des subsides pour étudier des projets bon il vous en parlera mieux que moi mais par exemple lui à dans les subsides qu'il a touché récemment il doit pouvoir étudier la possibilité de voir si des entreprises ici dans notre région seraient intéressés par des emplois partagés donc pour répondre un peu à votre question de départ bah oui ça fait partie aussi moi ici dans mon entreprise je n'ai peut-être pas la capacité financière de pouvoir avoir une secrétaire à temps plein mais si on est quatre ou cinq entreprises à pouvoir se partager une secrétaire ben fatalement on va avoir tendance à créer de l'emploi donc c'est ça aussi le club d'entreprise aujourd'hui c'est de dire ben moi j'ai tel besoin est-ce qu'un autre n'a pas les mêmes besoins que moi de sorte à pouvoir peut-être créer un emploi pour plusieurs entreprises alors vous vous êtes bien placé pour pouvoir juger de l'esprit et de l'âme entrepreneuriale de des wallons et en particulier des namurois est-ce que vous trouvez que l'esprit d'entreprendre est suffisamment implanté dans dans chez les demandeurs d'emploi chez les étudiants qui sortent d'études etc oui moi je trouve qu'il ya franchement des gens très dynamiques très intéressants à rencontrer que ce soit des étudiants sortant que ce soit des demandeurs d'emploi on a on a très fréquemment des cv je reçois les trois quatre cv par semaine maintenant bon ben c'est toujours parfois difficile de pouvoir lire sur un cv donc moi j'invite toujours les gens quand on a un cv à venir nous rencontrer parce que je pense qu'il n'y a rien de tel que le contact humain pour pouvoir déjà se faire une idée mais oui il ya des entreprises très dynamique il ya des gens des jeunes aussi très dynamique et qui veulent créer des choses alors on le voit très très bien ici dans le club d'entreprise on a contacté j'ai pas plus ou moins 60 entreprises pour intégrer ce club dans un premier temps parce qu'on fonctionne par un système de parrainage et on était 50 à la première réunion donc on a eu quand même un bon taux de participation mais ça montre que les gens ont envie de se rencontrer de se connaître et peut-être de porter des projets ensemble maintenant les projets aujourd'hui ne sont pas définis mais si je prends d'autres clubs d'entreprise comme comme un ciné ça leur a permis de d'appuyer un dossier pour refaire la voirie dans le zoning d'achènes encore une fois on ne sert à faire du business ensemble ou faire du business ensemble aussi attention que nous on ne se définit pas comme un bni d'accord donc là on ne fonctionne pas de la même manière maintenant si les gens veulent travailler ensemble bien sûr c'est un plus mais ce n'est pas le but premier du club d'entreprise but n'est pas une bourse pour essayer de faire du business ensemble etc c'est ça que vous voulez dire voilà maintenant les gens vont certainement faire du business ensemble et tant mieux parce que ça fait partie de la relation mais ce n'est pas le plus premier à la réunion à la première réunion vous disiez qu'il y avait 50 entreprises représentées est ce que tout le monde se connaissait ce que vous connaissiez vous même tout le monde autour de vous non non du tout justement c'est c'est assez incroyable de voir qu'il ya des entreprises si je si je prends le château à bioux ben qui a lancé sa propre production de vin voilà voilà exactement je n'étais même pas au courant donc cette dame a même participé à la réunion elle est venu expliquer ce qu'elle faisait et donc c'est toujours très intéressant de pouvoir voir les entreprises près de chez nous parce qu'il ya des fois des choses qui se créent et ça permet aussi d'être au courant parce que quand on se rencontre entre entrepreneurs ben on apprend des choses on ne sait pas être au courant de tout et donc le fait de se voir entre nous on dit bah tiens il ya telle entreprise qui s'est créée où il ya eu tel chantier de lancé ben ça peut être intéressant pour tout le monde de toute façon être alors mais alors vous vous créez une entreprise on va parler de créer coller une seconde vous c'est une entreprise de graphisme un principalement son dollar et son dollar d'après mirier de graphisme si on doit la résumer grossièrement deux mots on va dire pourquoi la créer a dit non c'est pas le point névralgique le plus d'un point de vue économique le plus le plus pertinent je dirais a priori alors pour répondre à la question plus précisément en fait au départ ce sont deux frères qui ont créé l'entreprise moi je suis venu m'a ajouté comme troisième associé après après une année et demie ou la boîte donc ce sont les frères françois adrien arnaud qui ont créé la société créé coller au départ et bon bah pourquoi dinan simplement parce qu'il faut savoir aussi que dans les zonings il n'y a pas toujours de la place partout si je prends le zoning de biron le zoning d'achène ben voilà il n'y a plus beaucoup de place pour pouvoir s'implanter donc aujourd'hui il y avait la peint il ya il ya quatre ans de ça pardon il y avait la possibilité de pouvoir se mettre dans un hall relais du bet dans le zoning de sorine qui est franchement très agréable à vivre donc on s'est implanté là maintenant il faut savoir que 80 voire 90 % de notre production par en livraison ou alors ce sont nos propres placeurs qui partent que soit autant à bruxelles ou au luxembourg donc l'éloignement entre guillemets parce qu'il faut quand même pas exagérer dit non on n'est pas non plus le bout du monde mais l'éloignement géographique entre guillemets n'est pas n'est pas un frein au business non du tout et nous à la limite on est bien mis donc que ce soit signé ou dinan on est vraiment bien mis sur la zone parce qu'on se situe entre bruxelles et luxembourg mais on travaille vraiment sur ces deux régions beaucoup bien mais écoutez merci michael collin d'avoir été l'invité du rendez vous de midi je rappelle aux internautes que vous pouvez retrouver ce rendez vous de midi dès lundi prochain sur notre site internet avec un nouvel interlocuteur qui va parler de l'actualité merci au revoir merci au revoir